Roselyne Bachelot au soutien de la culture en Provence. La ministre est arrivée hier à Avignon pour confirmer des mesures d'urgence pour un secteur meurtri, mais aussi pour assister à la soirée de clôture du souffle d'Avignon au Palais des Papes. Elle a confirmé que les états généraux des festivals auront lieu en septembre dans la cité des Papes. À Avignon, on fera ça à la rentrée, courant du mois de septembre, je n'ai pas encore fixé la date. Mais les mesures d'urgence sont déjà en place. Je voudrais me projeter dans des festivals plus écologiques, plus territorialisés, assurant mieux la sécurité des artistes. La culture, c'est autant que l'agriculture, et c'est cette fois l'industrie automobile. 22 milliards de pertes de valeurs ajoutées dans le monde de la culture. Jamais on n'a eu autant besoin de culture que maintenant. Et ce sera peut-être finalement l'apport de cette crise. C'est de faire réaliser aux gens que quand on est privé de culture, on est privé de soi-même et on est privé des autres. Rosely a une force d'optimisme qui lui appartient en propre, mais elle est face à une situation très difficile. On sait qu'il y a eu pour la culture un véritable séisme. J'espère qu'il y aura des moyens qui seront débloqués. Comment on va se relever de ça ? Je doute qu'elle ait toutes les réponses, mais je sais qu'elle va y travailler jour et nuit. Je crois qu'elle doit être militante déjà au sein de son gouvernement pour qu'on n'oublie pas la culture, qu'on ne le considère pas comme un luxe dont on peut se passer, alors que c'est probablement le moteur de notre reconstruction. Je crois que la culture est une arme de reconstruction massive. Je pense que c'est important que même un été sans festival, la ministre de la Culture passe par Avignon. Je pense que c'est quand même un signe de solidarité. C'est un signe de reconnaissance aussi, je pense, sur le rebond qu'on a tous eu à la fois la ville et les acteurs culturels pour qu'il y ait quand même des propositions artistiques et culturelles. Ce vendredi matin, direction l'hôtel de Comont et la collection Lambert pour l'exposition à travers les yeux. Roselyne Bachelot y a notamment croisé une ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Salut Françoise, comment ça va ? C'est à Arles que Roselyne Bachelot a achevé sa visite en Provence. Arles qui vit au ralenti cet été sans rencontre photo. C'est le nouveau maire Patrick de Carolis qui l'a accueillie. Roselyne Bachelot devait visiter les locaux d'Actes Sud, la Tour Luma et l'école nationale de photo avant d'assister à un récital au Théâtre Antique.